Admissions à l'université Aux USA, les différentes dates limites Early Decision vous permet d'envoyer votre dossier avant les dates d'admission finales. Les dates limites pour Early Decision se situent entre mi-octobre et la fin du mois de novembre. Vous recevez la décision de l'université, généralement en décembre ou au début du mois de janvier, ce qui vous permet en cas de refus de vous concentrer sur d'autres dossiers. Attention, vous ne pouvez soumettre qu'un seul dossier, car si vous êtes accepté, vous ne pouvez pas refuser l'admission. Il s'agit d'un accord tacite. Early Action Il s'agit là aussi de déposer un dossier bien avant la date limite finale. Les dates sont les mêmes que pour Early Decision, c'est-à-dire entre mi-octobre et fin novembre. Vous recevez la décision de l'université, généralement entre décembre et mi-février. À la différence de Early Decision, il n'y a pas d'accord tacite qui vous oblige à accepter l'admission si vous déposez un dossier en Early Action. Attention, même s'il n'y a pas d'accord tacite qui vous oblige à accepter une éventuelle admission, certaines universités très sélectives demandent au candidat de ne pas faire d'autres dossiers en Early Action. Cela s'appelle Restrictive Early Action. Regular Decision Il s'agit de la date limite finale. Après cette date, il n'est théoriquement plus possible de postuler. Les dates limites de Regular Decision se situent entre le 1er décembre et le 15 mars, selon les universités. Les réponses de bureaux d'admission sont envoyées aux candidats entre mi-février et mi-avril. Rolling Admission Les universités qui ont un système de Rolling Admission acceptent les candidatures tout au long de l'année. Il n'y a pas de date limite précise et les candidats peuvent déposer leur dossier à tout moment. Si vous souhaitez postuler à une des bourses proposées par l'université, il est toutefois préférable de déposer un dossier au maximum vers le 15 janvier. De même, si vous avez besoin d'un visa d'étudiant, nous vous conseillons de déposer un dossier au plus tard, le 15 mars. Si vous avez d'autres questions, contactez-nous à partir de notre site Internet ou notre formulaire de contact. Sous-titrage ST' 501